L'université, c'était d'abord des écoles professionnelles, au fond. L'école professionnelle de médecine, de droit, c'était le moment où les facultés professionnelles étaient importantes. Les facultés de sciences, de sciences sociales, de l'ERTE, de philosophie, c'était très secondaire, je dirais. Et il faut dire que c'était aussi des universités qui n'étaient ouvertes qu'à une toute petite proportion de la population. Une mince couche de garçons, on parle de ça, et ce n'était pas des universités de recherche du tout. Un grand virage qu'a fait la Commission de parents, c'était de proposer de valoriser l'enseignement public à tous les niveaux, et de valoriser un enseignement public gratuit le plus loin possible, et de valoriser l'égalité des sexes, ce qui n'existait pas avant au Québec, et aussi de valoriser un enseignement universitaire qui soit disponible dans toutes les régions du Québec. Sous-titrage ST' 501 On a beaucoup insisté dans le rapport de parents pour dire que nous ne sommes pas contre la culture des humanités classiques, traditionnelles, mais il y a aussi à côté de la culture classique, une culture scientifique, qui est une authentique culture. À ce moment-là, de dire ça, vous savez, ça étonnait tout le monde. Au départ, je me souviens qu'on nous disait, on attend de la Commission de parents une philosophie de l'éducation. Et nous, on s'est dit, ce n'est pas ça, je pense, ce n'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut plutôt proposer un système d'enseignement qui va être en accord avec la société québécoise, telle qu'elle est en train de se développer, et telle qu'on pense qu'elle va se développer pour les 25 prochaines années. Depuis ce temps-là, depuis 40 ans, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un grand nombre de choses qui m'ont changé dans la vie universitaire. La première chose, je dirais, qui me frappe le plus, c'est le développement de la recherche. Depuis 1960, la recherche est devenue de plus en plus subventionnée de toutes sortes de manières. Et donc, il y a eu là toute l'époque du financement de la recherche par les gouvernements canadiens et québécois. Et maintenant, depuis quelques années, le financement de la recherche par l'entreprise privée de plus en plus. Il y a là une évolution qui est lourde, qui se sent partout, qui est peut-être un peu en retard, si on peut dire, au Québec par rapport au reste d'Amérique du Nord, puisque c'était déjà bien établi aux États-Unis, par exemple, cette fusion, ce rapprochement de l'entreprise privée et de l'université, que nous vivons maintenant ici de façon peut-être en accélérée. Ça devient beaucoup plus difficile de faire des distinctions entre ce qui appartient ou n'appartient pas à celui qui paie pour obtenir la connaissance. Il est tout à fait évident que tous les problèmes de propriété intellectuelle sont vécus actuellement par beaucoup de chercheurs québécois, canadiens et nord-américains qui sont aux prises avec le financement privé-public. Je pense qu'il y a une différence énorme entre la recherche dans l'industrie ou la recherche qui se passe à l'extérieur de l'université et la recherche qu'on a la possibilité de faire à l'intérieur de l'université. Parce que même ici, maintenant, on me dit que je dois créer des brevets, etc. Je l'ai fait avant, quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais dans l'industrie. Mais ici, ce qui est vraiment spécial, c'est ce que je peux partager. On apprend les uns des autres. Quand on devient prof, je pense, ces jours-ci, il y a beaucoup, beaucoup de pression pour faire la recherche, comme tout de suite. Ils nous disent la première journée qu'on arrive, qu'on doit écrire des demandes de subventions, qu'il faut qu'on amène de l'argent à l'université parce que l'université reçoit un pourcentage de nos subventions. Donc, ça fait une partie de leur revenu, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de pression pour bâtir tout un corps de recherche tout de suite. Et je trouve qu'on travaille très, très fort comme jeune prof. Comme je travaillais jour et nuit pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à vraiment l'épuisement complet. Parce que quand même, il faut toujours enseigner. Ensuite, il y a beaucoup de travail administratif, beaucoup de réunions, beaucoup de rapports à écrire. C'est vrai qu'actuellement, on est dans une course folle constante entre les publications, les demandes de subventions, les prestations externes. Parce qu'au fond, on a maintenant à l'université, je dirais, plusieurs employeurs concomitants. Il y a d'une part les fonds de recherche, les organismes subventionnaires qui deviennent presque des employeurs, avec leurs règles propres, avec leur type de CV qu'il faut remplir. Et donc, on sent très bien la pression de ce côté-là. On devient un petit peu des gestionnaires de la recherche d'une certaine manière. Ce qui est important aujourd'hui, beaucoup, c'est d'avoir des dossiers de publication et de publication subventionnées. Parce qu'on peut mener des recherches qui sont différentes. Et là, il n'y a plus de reconnaissance. La recherche action, qui n'a pas nécessairement de traduction dans des revues cotées dans sa discipline, sont des choses qui n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent. Au niveau des universités, au niveau des structures, on ne favorise pas du tout le travail interdisciplinaire. Rien n'est facilité à ce niveau-là. Au plus, on va le faire entre des départements d'une même faculté. Mais entre les facultés, c'est extrêmement difficile. Et au niveau des organismes subventionnaires, tout est dessiné pour que ce soit des cadres très précis. L'enseignement n'est plus valorisé comme il l'était dans nos vies. Et surtout, au moment de nos promotions, quand on étudie nos dossiers, qu'est-ce qu'on étudie d'abord, c'est les subventions que nous avons reçues, de quelles sources, qu'est-ce que nous avons fait avec ces subventions, combien avons-nous publié. Après ça, l'enseignement, oui, bien sûr. Et puis, après ça, le rayonnement dans la cité, bien sûr. Ça fait partie du discours, mais dans la pratique, ce n'est plus ce qui est valorisé le plus. On a l'impression qu'on n'a plus le temps de faire. Je dirais des choses toutes simples pour les étudiants. Et je m'en suis rendue compte, il y a quelques années, à un moment où je suis allée prendre une bière avec les étudiants à la fin d'un cours, ce que je fais vraiment très, très, très rarement. Et j'ai reçu au moins quatre courriels après d'étudiants qui me remerciaient d'être allée prendre une bière avec eux. Et je me suis dit, mais ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'a même plus le temps de leur parler. On n'a même plus le temps de socialiser avec eux. On n'a même plus le temps de ces échanges qui sont souvent les échanges les plus riches. Les classes deviennent de plus en plus grandes. C'est plutôt comme je parle et ils écoutent. Des fois, ils dorment. Mais de prendre le temps de leur parler individuellement fait une différence énorme. Je trouve qu'ils apprécient ça beaucoup plus. Et on peut, cette façon d'enseigner individuellement, et une façon traditionnelle de travailler avec les étudiants, qu'on n'a vraiment plus le luxe de faire en ce moment. Il y a donc un anonymat qui s'est développé, surtout pour l'enseignement du premier cycle. Et cela, je dirais que c'est très grave, d'autant plus que ce qui arrive, c'est qu'une partie de cet enseignement du premier cycle, il est assuré par des chargés de cours. Souvent, même parfois plus compétents que les professeurs, parce qu'ils sont des bons spécialistes. Mais ils sont là pour donner trois heures de cours. Ils n'ont pas la charge des étudiants. Après, ils n'ont pas eu à recevoir les étudiants au bureau. Ils n'ont même pas de bureau ici. Ils repartent. Il y a aussi une tendance, je trouve, à employer moins de profs à temps plein, ce qui aussi ensuite augmente nos travaux bureaucratiques. Maintenant, je passe comme deux jours par semaine à créer des lettres et remplir des formulaires. Et j'espère que c'est juste un expériment qu'ils sont en train de faire et que l'administration va se rendre compte. Ce n'est pas juste mon temps à moi, mais c'est vraiment les ressources humaines à travers tous les départements de l'université. Je pense qu'on gâche beaucoup de temps, beaucoup de talent de cette façon-là. Parler de communauté universitaire, je suis en train d'en parler, mais ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi maintenant on n'en parle pas? Pourquoi ce terme-là est complètement disparu? Pourquoi? Parce que je pense que l'université est devenue une entreprise. Et ça m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que ce que je crois, ce que je constate, c'est que le modèle de l'entreprise privée est devenu un modèle que l'on considère comme le bon modèle pour administrer et gérer nos universités. C'est comme ça qu'on s'est fait proposer, par exemple, à un moment donné par le gouvernement du Québec, des contrats de performance. Bon, oh là là, oui. L'administration nous dit combien d'étudiants il faut admettre. Et si on n'a pas la qualité d'étudiant qu'on voudrait vraiment trouver, il faut quand même admettre le nombre qu'ils nous demandent parce que c'est tout, ça se rattache à l'argent qu'on va recevoir, etc. L'autre chose que je trouve devient problématique les dernières quelques années, c'est qu'on commence à parler, au niveau administratif, on commence à parler de nos étudiants comme des clients, qu'il faut les satisfaire, donc il faut qu'ils soient contents. Et je trouve que c'est très, très problématique parce que pour enseigner et pour apprendre, disons, pour apprendre, ce n'est pas une chose qui se passe dans la joie et dans le contentement. Il faut vraiment avoir des moments de douleur, des moments de frustration pour vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un modèle très dangereux, dans mon opinion. C'est certain qu'une université doit être bien gérée. Mais elle doit être bien gérée comme aussi une université qui a une mission intellectuelle. Et une mission intellectuelle qui n'est pas que pour les étudiants et les professeurs, mais qui est pour la cité. Eh bien, moi, je dis, si l'université n'est pas que un facteur de l'économie du savoir, mais qu'elle est aussi un facteur de la société du savoir, c'est très important qu'elles soient les deux. C'est-à-dire que l'université ne doit pas être vue seulement comme un lieu qui forme la main-d'oeuvre. C'est vrai qu'elle est ça. Mais en même temps, l'université est un lieu qui forme une main-d'oeuvre qui est adaptée à la vie d'une société démocratique, à la vie d'une société qui veut avoir une culture, qui veut développer sa culture. Et donc, je dirais que l'université doit avoir des préoccupations culturelles dans son enseignement, dans ses recherches et dans son rayonnement. L'université peut être un lieu d'innovation, peut être un lieu de conceptualisation, mais encore faudrait-il qu'on comprenne l'importance de penser ces questions à moyen et à long terme et de les penser aussi en intégrant les sciences humaines. Comment peut-on avoir un minimum de regard critique sur sa propre discipline si on ne fait pas, par exemple, d'histoire de la médecine ou si on ne fait pas de philosophie du droit ? Comment peut-on innover à moyen ou à long terme si on n'est pas capable d'avoir ces espaces de réflexion et d'analyse critique ? Et on a aboli tout ça, ou à peu près, dans les universités. Et cette capacité de distance critique, on ne l'a plus. Et ce qu'on forme de plus en plus dans les universités, ce sont, je dirais, des compétences techniques, sans comprendre manifestement que toute une partie de la recherche, à la fois en sciences humaines et à la fois interdisciplinaires, permettrait d'épargner des coûts extrêmement importants, des coûts sociaux, des coûts humains, des coûts financiers également, à la fois au niveau des dépenses publiques, mais souvent aussi au niveau de l'industrie. Ces nouveaux enjeux concernant la capacité de l'université de négocier d'égal à égal avec l'entreprise privée, même s'il arrive avec des millions de dollars, ça me paraît très, très important. Et je ne suis pas du tout certain que les universités, à tout le moins les petites universités que je connais, en voient bien leur capacité, voient bien leurs moyens de négociation actuellement. Nous avons l'énorme responsabilité de former les futurs chercheurs et les futurs gestionnaires. Et ces nouveaux chercheurs auront, je pense, cette vision équilibrée entre une université qui a pour objectif essentiel de développer de la connaissance, de la connaissance fondamentale dans tous les domaines, mais aussi de voir à ce que cette connaissance ait une portée, une application pour faire évoluer l'essentiel de notre société, par exemple. C'est quand même un espace privilégié dans la société, l'université. C'est un lieu où on a le loisir, où on peut prendre la parole aussi, c'est important. L'université devrait être au service, effectivement, de la société dans laquelle elle est. C'est-à-dire se concevoir comme un lieu à privilégier, d'élaboration du savoir, de réflexion, de formation à la citoyenneté. Qu'on considère l'interdépendance de chacun des individus, des personnes dans une société comme étant un fait social de base, à construire, à consolider par le biais les services publics. Parce que cette interdépendance-là, ce lien social, ce n'est pas par le marché qui s'opère. S'il y a tant de professionnels qui sont égoïstes, et c'est vrai, c'est de notre faute, nous ne leur avons pas fait comprendre qu'être professionnel, c'est une responsabilité sociale, et non pas seulement pour leur famille, qu'ils ont une responsabilité à assumer dans leur milieu, comme juriste, comme médecin, comme avocat, etc. Le citoyen, il ne se forme pas qu'à l'école secondaire. Et cela, malheureusement, je dirais que ça ne fait pas partie de notre culture universitaire. Nous refusons de penser que nous continuons à former des hommes et des femmes. Nous pensons que nous formons des intelligences. Mais c'est faux, c'est incomplet. L'université ne fait pas que préparer au lendemain après le diplôme, mais elle prépare des étudiants à toute une vie, et une vie de participation à la société dans laquelle il est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada